Lui, il arrive, avec sa pile de poids, il va venir se mettre là, il va le poser là, en effet c'est très difficile, il le pose là, et en faisant le mouvement, nel movimento, tu dis... Mais où est donc passé la 7ème compagnie ? Robert Lamoureux se pose la question, et en fait un film, avec Pierre Mondi, Jean Lefebvre, Aldo Macione, Eric Collin. C'est l'histoire de deux, trois soldats français très 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 moyens, qui font des choses très 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 au-dessus de la moyenne. Moi, je m'appelle Louis Chaudard, dans le civil je suis gérant d'une quincaillerie à Vesoul, et puis lors du repli stratégique de mes 40, au cours d'une mission d'observation, je fais partie d'une compagnie de transmission, puis mon capitaine m'envoie pour observer si les allemands suivent ou suivent pas, alors je choisis deux imbéciles. Je m'appelle Pithivier, moi. Ah moi ? Ah, je suis Tassin. Et puis alors on observe, on va dans un cimetière, puis les allemands passent sur le chemin où on a enterré le fil, puis ce fil se déterre, enfin le fil du téléphone, parce qu'on est relié à la compagnie par un téléphone qu'on a emporté avec nous. La compagnie à laquelle ils appartiennent étant égarés, faites prisonnières, ils vont redescendre tout doucement, vous voyez, du haut de la carte au bas de la carte. Ça va leur prendre quatre ou cinq jours, et ils vont vivre confortablement, ils vont se baigner, ils vont aller à la chasse pour leur compte. Être deux gardes à la campagne, ça a du charme. On entend les oiseaux, on entend les vaches, les cochons, tout ça. Et puis ils font la rencontre d'un lieutenant qui est un battant, c'était vraiment un héros de la guerre de 40, il y en a eu. Et alors lui va les entraîner dans une espèce d'héroïsme auquel ils n'étaient pas destinés. Le lieutenant, il aime bien, d'autant que c'est le directeur dans la vie civile de Chaudard, puisque Chaudard vend des casseroles, et que le père du lieutenant, mon père à moi, fabrique les casseroles. C'est moi, tu vois, le costaud qui... 15 kilos, la mitrailleuse, là. Ils vont finir par être propriétaires d'une dépanneuse allemande, et alors avec ça, parce qu'ils ne peuvent vraiment pas faire autrement qu'être héros, ils vont le devenir. Alors, grande surprise, d'ailleurs. C'est un bon film, d'abord. En tout cas, moi, je suis de garde. On est toujours là, on est toujours là vivante, on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'il embauche. Alors, quand il embauche, Tassin, la mitrailleuse ! Là, je suis de garde. Je suis de garde et, vous voyez, malgré que je sois balayeur, je suis bien avec mon chef. La preuve, quand je suis de garde, j'ai le droit de fumer. Et j'ai mon FM, qu'est-ce que c'est là ? Qui fait 14 kilos et demi. Alors, attend, attend. Nous, on s'en fout des Allemands, parce qu'ils sont devant, et nous, on est derrière. Alors, vous pensez, ils peuvent toujours courir après nous, on est derrière. Moi, je suis de garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada